Est-ce que les chrétiens ont le droit de faire des prières imprécatoires? C'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup le livre des psaumes. Parce que les psaumes sont des émotions exprimées par des poètes qui parlent à leur créateur. Et donc, généralement, peu importe ce que je vais lire dans le livre des psaumes, je vais être capable d'être rejoint d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas pour vous, des fois il y a certains psaumes qui viennent créer un malaise en moi. Parce qu'il y a des psaumes qui sont un ensemble de lamentations et même on invoque Dieu pour qu'il juge d'autres personnes. Ces psaumes-là, on appelle ça des psaumes imprécatoires. Et il y en a vraiment plusieurs dans le livre des psaumes. Notons entre autres le psaume 5, 6, 35, 69, 109, 137. Et ça c'est sans parler de certaines portions de certains psaumes qui incluent des imprécations. Et ces psaumes-là sont assez malaisants parce qu'on se dit, voyons donc, est-ce qu'on a le droit de demander ça à Dieu, qu'il juge une autre personne? Dieu n'est pas amour. Si on a ce genre de raisonnement-là lorsqu'on lit le livre des psaumes, le malaise doit continuer lorsqu'on lit le Nouveau Testament. En fait, à plusieurs endroits du Nouveau Testament, on y lit le même genre d'imprécations. Notons entre autres dans Matthieu, chapitre 23, où Jésus lui-même juge directement les pharisiens. Matthieu 23 représente, si on veut, un genre de psaume imprécatoire, mais prononcé par la bouche de Jésus lui-même. On peut aussi penser à Galate, au chapitre 1, où Paul maudit certaines personnes pour certaines raisons. On va voir ça un peu plus tard. Et on peut finalement aussi penser dans l'Apocalypse, au chapitre 6, où les martyrs demandent à Dieu d'intervenir sur terre selon sa justice. Donc, lorsqu'on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a ces passages-là qui peuvent créer des malaises à cause de ce caractère sévère que sont les prières imprécatoires. Alors là, on va réfléchir ensemble comment est-ce qu'on doit comprendre les imprécations telles que présentées dans la parole de Dieu. Et là, je tiens à dire que ce sujet-là est vraiment sérieux et difficile à répondre. Et il n'y a aucune capsule que j'ai faite selon mes seules connaissances. Souvent, je m'appuie sur le travail de plusieurs auteurs. Mais là, pour la capsule d'aujourd'hui, je n'ai pas le choix de faire appel à plusieurs théologiens différents afin de mieux comprendre le sujet des prières imprécatoires. Et donc, pour répondre à cette question difficile, je m'appuie sur le travail de John W. Twiddle et j'ai été chercher aussi le travail de Stephen J. Cole pour être capable de bien répondre à ce sujet qui est assez difficile, je le répète. Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est quel est le lien entre les imprécations qui sont faites dans la Bible et le contexte dans lequel elles sont faites. Notons d'abord le psaume 137, qui est probablement l'un des psaumes les plus tristes qu'on retrouve dans l'ensemble du livre des psaumes. Le contexte de ce psaume-là, c'est que le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Donc, on a retiré le peuple de la terre que Dieu avait promise à ce peuple-là. Et dans ce contexte-là, le peuple de Babylone est extrêmement arrogant envers le peuple d'Israël en leur disant « Pourquoi vous pleurez là? Pourquoi vous ne chantez pas vos chansons que vous chantiez lorsque vous étiez à Jérusalem? » Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve les deux derniers versets. Donc, au psaume 137, les versets 8 et 9, voici ce que le peuple d'Israël répond à tout ça. Voici ce qu'elle dit à Dieu. On y lit « Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rende l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrasent sur le roc. » Rien de moins que d'écraser les enfants sur le roc. Donc, on a vraiment quelque chose de sévère ici. Mais le contexte pour que le peuple d'Israël fasse cette imprécation-là, c'est à cause du mal que Babylone a fait au peuple de Dieu. Donc, l'imprécation ici est faite dans un contexte où le peuple de Dieu a été atteint par d'autres individus. On peut prendre un autre exemple dans le livre des psaumes, entre autres le psaume 109, où David lui-même, d'un point de vue personnel, individuel, va faire une prière imprécatoire. Effectivement, au psaume 109, versets 4 à 6, on y lit « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. » Donc, David fait une prière imprécatoire, s'adresse à Dieu parce que quelqu'un lui a fait le mal pour le bien que lui avait fait. Et j'étais à noter ici que David ne sort pas son épée pour se venger de son ennemi. Non, il dit bel et bien ici dans le psaume 109, « Moi, je recours à la prière. J'en appelle à Dieu pour que lui fasse justice. » Donc, le contexte du psaume 109, c'est que quelqu'un a porté atteinte à l'homme de Dieu, le roi que Dieu avait ouin, non seulement, pas n'importe qui. On parle du roi David. Et c'est dans ce contexte-là que David lui-même a fait cette prière imprécatoire. Maintenant, si on va dans le Nouveau Testament, Paul aussi fait une imprécation. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Galate au chapitre 1, on y trouve un Paul qui est extrêmement sévère. En fait, dans Galate chapitre 1, voici ce qu'on y lit au versets 8 et 9. C'est écrit, « Mais si nous-mêmes, c'est-à-dire l'apôtre Paul, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. « Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et anathème, on parle d'un jugement de Dieu extrêmement sévère. Et donc, Paul pèse ses mots ici. Il fait donc cette prière imprécatoire, ou du moins, il menace de faire cette prière imprécatoire pour tous ceux qui portent atteinte au message de Dieu. Donc, si on fait un résumé jusqu'à date, les contextes des prières imprécatoires qu'on a vus, il y a une imprécation lorsqu'on porte atteinte au peuple de Dieu, une imprécation lorsqu'on porte atteinte à l'homme de Dieu, et une imprécation lorsqu'on porte atteinte au message de Dieu. Donc, la première chose qu'il faut comprendre pour les imprécations, les prières imprécatoires, c'est qu'elles sont faites dans un contexte où les gens qui les font comprennent le plan de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui font des prières imprécatoires, ils ne demandent pas à Dieu de rendre le mal pour le mal, une simple vengeance bien froide, pour peu importe les désagréments qui sont subis. Non. Les gens font ces prières imprécatoires-là pour que Dieu établisse la justice divine dans une situation bien particulière. Alors, jusqu'à présent, on a vu le contexte des prières imprécatoires. J'aimerais maintenant qu'on prenne un regard sur le contexte biblique, surtout du point de vue du sujet du péché. Le péché est un sujet extrêmement sérieux dans la Bible, parce que, premièrement, le péché est le rejet de la personne de Dieu. Lui qui nous a créés, lui qui sait ce dont on a besoin, et bien nous, les êtres humains, on choisit de rejeter Dieu. Et ce rejet de Dieu et de ses commandements, on appelle ça le péché. En fait, l'apôtre Jean vient définir le péché d'une manière bien simple, dans sa première épître. Parce que dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 4, on y lit, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. En d'autres mots, ceux qui rejettent les commandements de Dieu, rejettent Dieu lui-même, parce que c'est lui qui nous a donné ces commandements-là. Donc, le péché est extrêmement sérieux. Et il y a d'autres passages bibliques qui montrent quelles sont les conséquences majeures du péché. On peut penser, entre autres, à Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, où on y lit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, le péché crée une séparation avec Dieu. Et pas juste Dieu qui prend ses distances, qui se tient à 2 mètres de nous autres. Non, non, non. Ce Dieu-là se sépare de nous à cause de nos crimes, de nos péchés, de notre injustice. Et cette séparation-là fait en sorte que Dieu ne veut même pas écouter les pécheurs qui transgressent sa loi. Et donc, on comprend que le péché est extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. Tellement sérieux qu'il ne peut pas juste regarder le péché passer et ne rien faire. Non, le péché, la Bible nous dit que le péché va être effacé par Dieu un jour. En effet, dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 13, voici ce que la pauvre Pierre dit. Donc, l'espérance des enfants de Dieu, c'est de savoir qu'ils vont entrer dans un monde où seulement la justice de Dieu va régner. Et si donc il y a juste la justice qui règne, on peut comprendre qu'il n'y aura aucun péché ni aucune conséquence du péché. Donc, le péché est vraiment sérieux aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est quoi le rapport avec les prières imprécatoires? C'est que comme on l'a vu tantôt, les prières imprécatoires sont faites dans un contexte où les gens comprennent le plan de Dieu selon sa sainte justice. L'injustice de l'être humain, que la Bible appelle le péché, est un sujet extrêmement sérieux. Et le peuple de Dieu et les enfants de Dieu comprennent le sérieux de cette chose-là et espèrent avec hâte que Dieu rétablisse la justice. Et c'est donc dans ce contexte-là, une compréhension de la justice de Dieu, que sont faites les prières imprécatoires. Maintenant, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de voir quel est le lien entre les prières imprécatoires et l'évangile tel qu'annoncé dans la parole de Dieu. Or oui, on a vu que le péché est un sujet extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. Tellement sérieux qu'il promet qu'il va venir l'effacer une fois pour toutes. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que si on est honnête, on est tous pécheurs. C'est ce que la Bible enseigne. Tout, l'humanité entière est tachée par le péché. Mais il y a une bonne nouvelle dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver les pécheurs. C'est effectivement ce que Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 15, où c'est écrit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, nous dit l'apôtre Paul. » Donc Jésus a quitté son égalité d'avec Dieu, Paul nous dit dans Philippiens, pour venir parmi les êtres humains et les sauver de leur péché. Le péché est un sujet tellement sérieux aux yeux de Dieu que Dieu lui-même a choisi de fournir une solution au péché de l'humanité. Et cette solution-là s'appelle Jésus-Christ. Et ce qui est encourageant dans la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ est présenté comme étant suffisant pour qu'on soit sauvés. Effectivement, dans Romains au chapitre 5 au verset 20, c'est écrit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et ça, ça veut dire que peu importe la quantité de péché qu'il a fait, ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire mourir sur la croix à notre place, subir la condamnation de Dieu qui était réservée pour nos péchés à notre place, et ressuscité trois jours plus tard, ce que Jésus a fait ne sera jamais sur le bord de la quantité de péché qui a été faite. Non, ce que Jésus a fait surabonde sur les péchés. Et donc, de croire en Jésus, c'est suffisant pour qu'on soit pardonné, qu'on soit libéré de la condamnation qui est réservée pour nos péchés. Et donc, la Bible est claire. Jésus est digne de foi. Jésus est digne qu'on lui fasse confiance, parce que son œuvre est suffisante. Et c'est pour ça que dans Jean au chapitre 3 au verset 36, on y lit « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire Jésus, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc oui, Dieu est en colère contre notre péché, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sérieux à ses yeux, comme on l'a vu. Mais il a fourni une solution. Et le but, ce n'est pas d'essayer de tout faire par nos propres moyens. Dieu sait qu'on est incapable que d'effacer les péchés qu'on a faits, mais Jésus, lui, par sa mort et par sa résurrection, est capable d'effacer la condamnation qui est réservée à notre péché. Alors au final, on peut être assuré que Dieu va rétablir la justice sur tous les pécheurs. Mais il y a un choix qui est fait aux pécheurs. Ou bien il croit en Jésus, qui a subi à la place des pécheurs la condamnation de Dieu pour leur péché. Ou bien ils vont mourir dans leur péché et subir la justice de Dieu telle qu'il le mérite. Maintenant, revenons à notre vie de prière. Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder encore une fois au modèle que Jésus a laissé à ses disciples, c'est-à-dire le Notre-Père. Dans le Notre-Père, l'une des premières choses que Jésus demande à son Père Céleste, c'est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et donc si on demande à Dieu de venir régner sur la terre, c'est qu'on veut qu'il règne comme un roi qui est juste. On veut que la justice de Dieu soit établie. Jésus enseigne à ses disciples d'attendre et d'espérer que Dieu rétablisse sa justice sur terre. Alors comment est-ce que cet enseignement-là de Jésus est supposé venir influencer notre vie de prière? Bien d'abord, reconnaissons notre besoin de la grâce de Dieu à cause de nos injustices. Soyons reconnaissants que Dieu a pourvu pour une solution pour notre péché que cette solution-là soit Jésus et que cette solution-là soit pleinement suffisante. Ensuite, puisqu'on reconnaît que la grâce de Dieu est venue nous libérer, que la grâce de Dieu peut nous transformer, et bien prions pour que cette même grâce puisse transformer les pécheurs de ce monde. Et puis finalement, espérons dans nos prières que Dieu rétablisse sa justice parfaite sur terre. Et c'est vraiment dans ce contexte précis que s'inscrivent les prières imprécatoires. C'est vraiment parce qu'on espère voir Dieu appliquer sa justice et non pour satisfaire nos caprices ou nos inconforts individuels et personnels. Non, c'est qu'on comprend quel est le plan souverain de ce Dieu qui est parfaitement juste et que malgré notre injustice, il a offert une solution. L'humanité peut refuser la solution que Dieu propose, mais ça n'empêche rien de la part de Dieu qui va rétablir sa justice. Alors oui, réjouissons-nous en Jésus-Christ et espérons de voir Dieu agir sur ce monde. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada